nous n'avons pas de problème aimer nos mamans, c'est tout d'important. Amen. Que le Seigneur soit fortifié. Vous êtes à la brigade anti sorcier. Comme j'expliquais tout à l'heure, ici nous réglons beaucoup de problèmes de sorcellerie. D'autres ne savent pas. Comme j'ai expliqué, il y a un détecteur. Quand il y a un faux biais, quand on envoie le détecteur, quand le détecteur prend, on envoie le détecteur, il est faux. Non mais c'est même pour l'heure, mais c'est pas un vrai, vrai biais. Après ça, il faut bien. Amen. Voilà, donc que Dieu nous aide et que Dieu nous fortifie. Il y a deux semaines de cela, il y a une fille qui me disait, ah, le Dieu, je ne fais pas la cause de toi. Les gens ici, les gens gastent en nom. Non, on dit non, tu es petit chère. On dit non, tu n'es pas un homme de Dieu. Je lui ai dit, tu ne fais pas là pour moi. Je lui ai demandé, tu connais le nombre de chrétiens sur la terre ? Elle dit non. Eh bien, je comprends. Les bouddhistes, ils sont plus nombreux que les chrétiens. Vous savez ça ? La plus grande religion au monde, c'est Bouddha. Vous savez que les bouddhistes ne croient pas en Dieu ? Non, ils ne croient pas en Dieu. Jésus, Dieu n'existe pas. Vous savez ça, moi ? Ah, ok. Après les bouddhistes, il y a encore d'autres religions, après ça, vient les musulmans. Et puis nous, les chrétiens, là, on vient après 4e position. Et puis nous, l'évangélique, là, on vient dans 6e, comme ça. Je n'ai pas de vrai chrétien, je n'ai pas de gnany gnany. On est dans 6e. Ok. Donc, je dis à la fille, quand tu étudies, là, il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. Oh, moi, mon travail, je le fais, là. Je commande les copains. Elle m'a dit, j'ai dit, oui, hein. De toute façon, toi, tu m'as défendu, là. C'est pour ça que tu dis, là, les copains. Eh, tu m'as bien saisi. Toi, tu me défend, non ? Eh, s'ils disent que je suis dans du vrai, les gens vont venir, ils vont se faire délivrer. Hein ? Et puis, on continue à manger. Oh, à cause de moi, ils mangent plus. À cause de moi, depuis décembre, jusqu'à maintenant, il y a plus de 300 personnes qui ont commencé à visiter l'Afrique. Les Camerounais, les Congolais, les Gabonais, les Ivoiriens, qui sont venus en temps d'investir. Je le nomme. Il veut une partie, je prie pour eux, pour venir. Je leur encourage, je vais investir à la plus. À cause de beaucoup sont ceux que nous plus près de la société. Oh, le diable, il crée une frayeur, la peur. Donc, j'ai la peur de ma vie. Il n'y a pas la peur. Laisse. Il n'y a pas besoin. Parce qu'il y a plus d'enfants de Satan que de Dieu. Laisse-les. Dites ce qu'ils ont envie de dire. Toi, crois ta chose. C'est tout. Amen. Crois ta chose. Tu n'as pas besoin de me défendre. Dieu seul. Laisse-le parler. S'ils ne combattent pas, c'est-à-dire, j'abattir Satan. Ils sont les plus nombreux. Je les dénonce. J'ai dit, on ne tue pas l'homme. J'ai dit, on ne prépare pas la chancelerie. J'ai dit, on ne fait pas ça. Ils sont les plus nombreux. Et puis, ils ne combattent pas. C'est-à-dire, je suis avec eux. C'est-à-dire, je suis dans le cas. Amen. C'est-à-dire, je suis dans le cas. Or, quand tu vois les gens parler, tu ne vas jamais les voir dans les défauts de la chancelerie. Non. Depuis que j'ai commencé à attaquer la chancelerie, puis les brûteurs de la cause du bois. Je leur ai dit, c'est nous quand on commence à parler sur Facebook, que les crimes militiais, c'est pas bon, puis ça a pris toute la cause du bois à un moment. Et puis, on est rentré tous dans le combat. C'est nous qu'avons parlé des brûteurs. Oh, brûteurs et péticheurs sont camarades. Vous savez ça au moins ? Qui demande organe humain ? C'est péticheur. C'est péticheur. C'est péticheur. Il a voulu avoir l'argent, les pans, bois, billets, d'en bas. Vous savez ça au moins ? Allez faire quoi pour le dada, c'est pour quoi ? Mais tu me fais pour qu'en va, ton corps ! C'est depuis qu'on a commencé à dénoncer ça, que le dame a commencé à nous attaquer. Mais je trouve ça normal. Parce que j'ai des délanges. J'ai des ma filles, laisse. Laisse. plus de 7000 sorciers, des gens cannibales, des mangeurs d'arbres, qui sont les qui peuvent vous manger, nous on va les délivrer. De eux à nous, qui est dans la vérité ? Je veux dire, l'oeuvre, l'oeuvre comme faisons à sa part, celui qui ne se reconnaît pas dedans, c'est qui a battu un satan. Celui qui combat le prophète crasso, c'est qu'il est satan. Moi je n'ai pas peur. J'ai dit au pasteur de Paris, n'effrayez pas les gens pour venir en Côte d'Afrique. Ne dites pas, en fait tu es manquée en Afrique, tu ne veux pas partir et puis la personne n'a pas de l'Afrique. Mais priez pour eux. Si quelqu'un doit les manger, ok, quand tu sais prier, on doit plus de manger, il doit venir en Afrique te vestir, tranquillement. Amen. Ensuite tu n'arrives pas à prier, tu dis à ton fidèle que sorciers là, il est plus fort, hein, pauvre vapeur, c'est moi si tu viens, va te manger. Alors nous, nous prions partout au village, le sorciers ne vous mange pas, il s'est converti. Il y a une différence. Moi je ne peux jamais dire aux gens que le sorciers est fort. Il a sa force hein, mais tu es plus fort que lui. Amen. C'est tout. Et puis chez nous ici, ce n'est pas tout le monde qui vient. Si tu es bien propre, tu viens. Ne dis pas Amen. Amen. Tu es propre, tu as venu. Amen. Il y a des choses là, c'est beaucoup. Ici, tu es sain, tu dis tes cœurs, tu t'attrapes. Amen. Tu as dit tes cœurs, mais on va t'attraper. Parce que nous, on n'aime pas ça aussi. Il y a des gens qui vivent tout le monde. Ils n'ont qu'à venir. Donner leur argent aux fraudes. Nous, on n'a pas bien notre tour aux fraudes. Non, on a besoin des gens qui sont prêts à marcher, Dieu. Voilà. Pas vos fraudes qui nous intéressent. Ceux qui doivent marcher avec Dieu. Amen. Voilà qui Dieu nous aide. Amen. Amen. Dis à quelqu'un que tu es béni. Tu es béni. Amen. Nous avons déclenché un programme cette semaine de prière. Merci pour ceux qui ont commencé. Tout le groupe musical, pardon pas pour le monde, tout le groupe d'intercession, ils ont fait gêne, six joues secs. Ça, mon Dieu. On peut acclamer. Et puis demain, il y a une grande cérémonie. On doit faire une action prophétique pour vous faire asseoir dans la grandeur, pour vous faire asseoir dans beaucoup de choses. Amen. J'étends pour les mains. J'ai chanté de préparer ma tourée. C'est cela que vous ne voyez pas trop. Je suis en train de remplir les différentes ambassades pour régler certaines choses. On aura l'occasion de vous annoncer les choses selon Dieu, selon la volonté de Dieu. Amen. C'est cela que je suis en train d'aller doucement, doucement. Parce qu'on aimerait avoir beaucoup d'Africains venus en Afrique ou investis. Quand vous partez en Europe, vous comprenez qu'ils sont des grands cerveaux. Mais ils ne peuvent pas, ils ont peur d'Afrique. Parce qu'ils ont vécu une expérience avec l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont coincés. Oui. Ok. Bien, on vient. Bon, on voyons les délivrer. C'est tout. Amen. C'est tout. Nous nous délivrons les sorciers. Si les sorciers, on prie pour toi, il ne va pas te manger. S'il a joué sur toi, il va se convertir. Le jour, il joue sur toi, il va comprendre que sa petite puissance, il prend pour manger orteil. Il n'y a rien dedans. Il se donne à Dieu. Amen. Je pensez, vous avez force. Vous mangez orteil des gens. J'aime à dire quoi, il y a maïs et c'est quatre. Et qu'elle sort sort d'un blé. Il y a à Paris, lui. Il est allé manger. Il a fréquenté sa femme. Ça y est, il a pris tout ce qui est dans son femme là. Les tripes là, sort d'un blé et blakali. Je lui dis, mais tu es venu à Paris. Les gens cherchent Paris. Elles touchent. Je dis qu'ils vont mourir dans l'eau. Toi, tu viens à Paris, c'est pour manger sauce d'un blé. Avec le test de ta femme. Paris, on cherche toi. Toi, tu as ça. La première couche près de toi. Chérie. Toi, tu viens, c'est dans son vin. Comment aller faire sauce. Et puis manger et blakali. Ah, si tu es tombé, si il y a un fauteuil. Il va te manger. Si tu es tombé sur une fausse femme. Alors, tu es maïs et c'est qu'il y a un fauteuil. Pendant la nuit, il complète. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, ici, nous délivrons. C'est la brigade anti-sarcher. Je sors qu'on ait préparé le voyage. Pour ça, qu'il vienne doucement. Amen. Voilà, doucement. J'aurai l'occasion, par la grâce de Dieu, de vous recevoir. C'est un programme. Par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de prier. Ici, je suis le Ré du Saint-Esprit. Je n'aimerais pas qu'on pense que sans le prophète Grasso, il n'a rien. C'est dangereux pour moi-même. C'est-à-dire, si je suis arrivé à ce stade, c'est que moi-même, je dois pleurer. Je dois vous amener à comprendre que même si le prophète Grasso n'est pas là, Dieu est là. Vous pouvez visiter le centre. Voilà. Et comme ça, j'ai reçu ma mission. Il y a des gens, tant qu'ils ne sont pas là, aucun pasteur ne peut prêcher. C'est de la puissance et de l'église. De toute façon, Dieu est moi. De toute façon, Dieu est avec eux. Ils sont des fils spirituels. J'ai pris pour eux. Ici, celui qui est plus grand, c'est Dieu. C'est vrai que je suis le Père spirituel. C'est moi qui conduis la vision. Mais le plus grand ici, c'est Dieu. Je lui laisse travailler. On doit travailler. Je crois en lui. Je crois en la présence de Dieu. Je crois en l'esprit de Dieu qui va l'utiliser pour conduire. Je ne vais pas contrôler les choses. Quand Dieu me dit, occupe-toi des têtes dossiers, je ne mets plus des têtes dossiers. Il vous dit, sans le prophète Grasso, le travail ne peut continuer. Dieu nous a utilisés pour vous éclairer sur certaines choses. Je suis en train de former des gens pour la relève. Mais sans le prophète Grasso, le travail continuera. Parce que Dieu est vivant, il est puissant, il ne peut pas mourir. Et quand il ne peut pas mourir, sans le prophète Grasso, tu es là. Tu peux acclaver le Seigneur pour ça, moi. Voilà, donc je suis en train de... C'est pour ça que je mets un peu de temps, parce que ça se prépare. Il y a l'administration, il y a plein de choses à régler. Avec les dents, il y a trop de choses à régler. Quand vous voyez, vous pouvez voyager, il y a trop de choses à régler. C'est pour ça que j'aimais un peu de truc. Souvent, on m'appelle, je pars, pour régler beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nos parents compères viennent. Qu'ils n'aient plus peur de venir en famille. Qu'ils n'aient plus peur de dire bonjour à la maman. Qu'ils n'aient plus peur de dire bonjour à la papa. Moi, je cours avec eux. Et puis, j'ai créé la réconciliation. S'il y avait une rupture, j'ai créé ça. Donc notre ministère aide l'Afrique. J'essaie de dire, tous les Africains doivent se mettre dans ce ministère. Et j'ai dit aux gens, je viens spécialement avec une action spéciale sur l'Europe. Pour aider toute la diaspora. Voilà. Pour qu'ils n'aient plus d'argent. L'argent, là. Vous n'aillez ça pour que vous venez d'Afrique pour investir. Amen. Et là où vous êtes en Europe, en Allemagne, vous avez l'argent pour que vous venez d'Afrique. L'Afrique m'intéresse trop. C'est tout dans mon cœur. L'Europe, ce n'est pas mon problème. Je parle pour une mission, c'est tout. Mais c'est l'Afrique. Demandez à un blanc, son rêve c'est quoi ? C'est devenu consulme de l'Afrique. Il n'y a plus rien en Europe. Quand je disais aux gens, en France même, il y avait des gens blancs qui me demandaient la règle. J'allais tourner les gens. Vous ne pouvez pas t'y mourir dans l'eau ? Vous avez 5 millions, vous ne pouvez pas t'y mourir ? Parce qu'on va te dire que tu es bénéfice. Tu vas mourir dans le cadeau. En 5 millions, ça fait des 20 sociétés-ci. Bon, les gens se cachent parce qu'il a beaucoup de sorciers. C'est un coup de fou. Là, si ils sont en Europe, la bagoune et les frères, quand tu leur âges. Tu as un petit salaire, tu es mort. Le carton est chez toi, la maison, le village. Il est quoi ? Il est vigile à son possé. Il est trop pire. C'est 48 000. A quoi des vigiles qui portent la chémise jaune, pantalon vert ? Allez le chien. Vigile à son possé. Non, chez nous, il n'y a pas chien. On les attend dans le couloir. Allez, tuis. D'un sens. Là-bas, ils restent les chiens. Chez nos chiens. Allez, viens, dis-nous. Tu me joues. Dans le couloir, face au face. Je te mène en sens après. Tu me connais. J'ai fait, il y a des gens qui m'achèrent. Il y a plein de gens qui m'achèrent. Quand tu peux aller, prends le chien pour pousser quelqu'un. Il va le maîtriser. Il y a des gens qui sont des charmés de chiens. Et ici, ils sont dans le chien. Ton chien. Chape. L'édule. Donc, tu es vigile. À cause de ton petit salaire de 48 000 francs. Où est-tu ? Il travaille, oui. Il est où ? Ce que c'est, on le voit chaque jour. Tu es mort. Il y a du quartier. Vas-y, t'as un salaire. C'est combien ? Rien. Tu n'as pas payé maison. Tu n'oublies d'aller à ce que tu vois. Tu ne peux pas maintenant, les meilleurs sont avec 5 000. Mais, ça devient difficile. Mais comme tu as salaire le bilatériel, tu as oublié de fuir. Pour économiser. C'est ce qui fait que les gens fuient. À cause des gens. Vous ne pouvez pas les laisser à cause des petits salaires. Hein, si tu as trop, c'est combien ? 200 000 euros. Hein ? Hein ? Ça, ce n'est pas l'argent. On dit les coins, les maîtres. À cause de ça, tous les villes avaient été tués. Il est quoi, les gendarmes ? C'est 200 000. Il est quoi, le policier ? C'est 140 000 francs. Et où dans les salaires des gens ? Mais laissez-les tranquilles. Amen. Laissez les gens vivre leur vie. Qu'ils aient de nous fortes. Amen. Ça, à cause de ça, Dieu nous a mis au revoir dans ce combat. Amen. Je vais vous parler un peu des promesses de Dieu. Amen. Je suis en train d'étudier beaucoup de choses. Des promesses de Dieu. Nous prenons Esaïe. Allons-nous dans Esaïe 54. Je t'occupe des choses. Vous savez que c'est un roman important ? De relier et de relier la Bible. Amen. De relier et de relier la Bible. Vous ne touchez pas, mais ils sont intéressants. Allons-y. En justice. Alléluia. Oh, cette parole même. Est-ce qu'on peut acclamer ? Je t'explique pourquoi. En fait, tu seras affermi par la justice. Tu seras affermi par la justice. Écoutez très bien la parole de Dieu. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. La frère n'approchera pas de toi. La frère n'approchera pas de lui. Si l'on forme de complot. Si l'on forme de complot. Cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi. Tombera sous ton pouvoir. Amen. La Bible dit quoi? Sous ton pouvoir. C'est-à-dire toi ton pouvoir. Tombera sous toi ton pouvoir. J'explique ça tout à l'heure. Je te coupe beaucoup de chemin par la parole de Dieu. Allo? Voici. Voici. J'ai créé l'ouvrier qui s'ouvre le charbon au feu. Et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. Tel est l'héritage des services de Dieu. On dit tel est l'héritage. En fait, c'est le verset 17 que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Vous savez, c'est qu'en cas, verset 17, tout le monde connaît ça. Amen. Mais plus haut, il y a encore plus intéressant que ça. Nous allons étudier la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Dieu ne fera que réaliser ses promesses dans ta vie. C'est ce qu'il a dit là, qu'il réalisera dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il a dit quoi? Il veille sur sa parole pour la remplir et l'exécuter. Le verset 14. C'est vraiment intéressant. Il dit, tu seras affermi par la justice. Amen. Qui est ta justice? Après ton avis, qui est ta justice? C'est Dieu. Dieu est le Dieu de justice. Ça dit qu'il est juste. Amen. Dieu est juste. On dit que tu seras affermi par la justice. C'est-à-dire, si toi qui es juste, ne crée pas quelque chose qui t'arrive. Amen. Tu m'as bien saisi. Amen. On a peur. Il dit quoi? Il dit, tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Et la crainte n'arrivera pas. Vous voyez? Tout ce que Dieu veut de nous, c'est quoi? D'être juste. Amen. 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 D'être juste. Pourquoi? Parce que quand la justice, quand tu es dans la justice, tu es honnête, ça paye. Dieu est le Dieu de justice. Qu'elle va vouloir trancher, il va trancher ça par faveur. Tu es dans un foyer et puis une sorcière est venue qui a tout le foyer. Hors ton mari. Amen. Tu n'iras pas chez le marabout. Mais quand tu vas commencer à prier, Dieu est obligé d'agir. Pourquoi? Parce qu'il était un Dieu de justice. Amen. Il tranchera en ta faveur. En fait, tu es renvoyé d'une société, tu n'as pas pris de l'argent, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que tu es juste et Dieu est un Dieu de justice. Qu'elle va trancher, il tranchera ça en ta faveur. Pourquoi? Dis quoi? Il faut être juste en toutes choses. Et partout où tu es, il faut chercher la justice. Amen. Je prends l'exemple. Vous avez un papa, vous êtes par exemple à Divo. Et puis, le procureur de la justice de Divo est votre papa. Vous avez un problème. Vous allez avoir peur. Où est-vous? Il n'est pas bien dormi. 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 Il n'est pas de dormi et sa maman va pleurer chacune nuit. D'accord? Est-ce que je m'en remercie un peu? Amen! S'il a mis le fils en prison, maman, la vieille, va pleurer dans l'oreille du vieux. corps dont lui il est obligé de dire ah c'est mon fils puis calcule il est obligé d'agir sur ça j'ai changé de lui quelque chose quand vous avez coupé confronté à une situation où ne devait pas avoir peur il dit parmi la frayeur or la chose que le diable a créé dans ta vie c'est la frayeur il va t'effrayer ah vous savez que dans la frayeur il y a la débattante on a peur on panique on a plus la foi on fait ce que les gens nous disent on peut plus que tu nous demandes banni la frayeur tu seras fermé par la justice c'est toi qui aura raison donc toi banni l'inquiétude faut pas t'inquiéter ce qui t'a mangé demain ce qui va arriver toi tu bannis l'inquiétude tu bannis ça ça doit rien te dire oh les gens s'inquiètent oh j'ai dit il faut banni ça amen pourquoi parce qu'il est le dieu de justice il va trancher en ta faveur c'est vrai qu'il y a le problème mais il tranchera à tard donc il faut d'abord banni l'inquiétude dans le travail il y a un problème banni l'inquiétude dans le foyer il y a un problème banni l'inquiétude il faut banni la frayeur pour pas avoir peur est-ce que les gens diront oh les gens c'est vrai ils ont peur quand quelqu'un vient dans une nouvelle nouvelle ils tranchent oh avec dieu il n'y a pas tout ça quand j'ai une nouvelle même qu'elle n'est pas bord j'échange de situation diamènes alléloïa j'échange la situation il est crédit banni la frayeur il dit banni l'inquiétude car tu n'as rien à craindre tu dois même plus craindre quelque chose qui est plus fort que dieu à votre avis qui est plus fort que dieu on dit qu'elle est dans ta vie tu as fait de quoi non mais justement les gens ont peur vous savez quand un pasteur te dit non il faut pas aller au village et si tu viens à côté ils vont te manger la petite banni la frayeur amen car tu n'as rien à craindre qu'on lisait les personnes dit quand tu n'as rien n'a craindre rien mais ça va pas se réaliser j'ai banni la la crainte je dois pas créer de surgir pourquoi parce que j'ai le dieu de justice à mes potes et tu n'as rien fait quand tu avais tu me mets dans ta chance dans ta chance voilà je n'ai rien à craindre tu n'as rien fait quand tu avais pris le dieu tu regardes tu me braises tu me dégoûles dans ce sens voilà et pas qu'à les villes agir des médias il dit tu n'as rien à craindre banni la crainte banni ça pourquoi parce que tu seras fermé par la justice comme toi tu as décidé d'appartenir aux deux de justice tu as tout laissé tu vas plus chez les marabonds tu vas plus tard dieu sera obligé de réduire ton problème est-ce qu'on va bien saisi en le cas vous gâchez le terrain de la frayeur il a peur tu vas lui confier à un pasteur ah tu as vu sur moi j'ai vu sur zio j'ai vu qu'un rêve là quand maman il venait te manger tu te rames hein c'est pas un pasteur c'est un sorcier quand lui l'a vu il a fait quoi quand on fait quelque chose quand lui l'a vu un rêve là il l'a fait quoi il l'a laissé s'il laissait que les sorciers le complice combien ah si toi tu vois un sorciers en train de me manger et puis tu me laisses tu as complice un sorciers amen amen et pourquoi c'est maintenant il me dit ça je vais lui dire c'est maintenant il va me dire la vie et révélation il y a trop de sorciers comme ça comme pasteur il y en a plein oh la vie dit que banni la crête amen et tu n'as rien à créer le verset lisait très bien le verset le verset et saïe 54 verset 14 tu n'as rien à les menaces de la sorciérerie les menaces des divorces les ménages des chassés du travail tu n'as rien à créer ça doit rien tu dis oublie mes chassés non venu moi il ne crie rien je dors parce que tu es au contrôle le jour tu te lèveras il va intervenir il t'est banni la peur toi tu as peur ils ont vu ça viens mourir je me suis le prophète comme ça il va c'est lui là sinon je t'en m'a dit c'est qu'il n'est pas juste je t'en m'a dit c'est qu'il n'est pas juste je t'en m'a dit c'est qu'il n'est pas juste pas peur et ce qu'il m'a dit moi je suis toujours menacé à la féticheur ils vont sortir tout le journal le premier n'est pas mourir dans ta coin moi bon vous savez quelle est l'alliance qui existe en point de vue vous savez comment je connais jésus c'est parce que j'ai vu qu'il est puissant que je le sais c'est parce qu'il est puissant tout le monde à l'aile aller voir les jacks daniel les grosses biens on le sait donc s'il est dans ta vie pourquoi tu es dans ta vie toi tu as peur il dit ne bannis la crainte est-ce que m'a bien saisi il dit que la frayeur quand elle s'approchera pas de toi la frayeur là il faut bannir et puis ne vous approchez jamais de quelqu'un qui ne vous encourage pas n'écoutez jamais les gens qui ne vous encouragent pas tu vous fais toujours peur c'est donc toujours qu'on rêve on vous a mangé rêve voici vous accompagné rêve vous êtes mort lui là c'est un sourire parce que s'il y a eu un problème tu vas toujours te donner la capacité de ton sorti avec les paroles d'édification tu m'as bien dit que je te dis je vous dis c'est mais toutes armes forgées contre toi ils m'ont fait mais moi j'ai toujours te défendre comme si vous approchez quelqu'un qui vous décourage qui est toujours là en train de vous effrayer c'est un sourire c'est ça même Amen c'est un sourire il dit quoi s'ils ont formé des complots cela ne viendra pas de moi pourquoi ? parce que Dieu ne complote rien contre les gens c'est pour ça que moi je ne parle jamais mal d'un homme de Dieu si tu m'attaques il me dit ah non 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 je te dis aussi toi je ne dis pas pasteur il dit toi voici voici ce que je suis comme tu m'attaques voici ce que tu es voici chacun connait comment il est venu dans le Seigneur Amen Dieu ne complote rien les complots ça ne vient pas de Dieu c'est pour ça que moi mes parents je leur ai dit vous tuez là c'est pas vos camarades Sorsier à manger c'est Dieu Sorsier à coigner quelqu'un vois-tu c'est Dieu qui a pris Allah 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 Hein ? donc mais Satan il est où ? on regarde Satan comme quelqu'un qui est bon il est bien Dieu comme celui qui tue c'est Dieu qui a pris nous on a le discernement on se connait les oeufs du diable et les oeufs de Dieu n'oubliez pas les oeufs du diable il existe non il a les oeufs du diable ne mettez pas tout ceci je suis désolé Amen il est désolé Dieu ne complote pas il dit si il y a un complot lis moi le verset le verset 15 si l'on forme de complot cela ne viendra pas de moi ça n'est pas de Dieu le complot là n'est pas de Dieu tu ne feras jamais quelque chose de ton peste tomber quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ça veut dire quoi quiconque se liguera se lèvera contre toi tombera sur ton pouvoir ça veut dire quoi ? tu es un pouvoir dit Amen vous ne prenez pas ça je vais vous expliquer nous avons tous en nourrissement de Jésus là nous avons un pouvoir il n'a pas dit sous mon pouvoir il dit sur toi ton pouvoir vous comprenez ? pourquoi ? parce qu'il t'a donné un pouvoir donc il dit qui se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir toi ton pouvoir ça veut dire que si tu ne fais rien il ne tombera pas est-ce que ça veut dire ça ? ça veut dire que si tu ne fais rien de quel il tombera pas il dit qui se liguera contre toi tombera sur ton pouvoir si jamais tu existes ton pouvoir le monsieur tombe mais s'il y a des choses qui arrivent que vous ne faites rien la chose arrive Amen pourquoi ? la vie dit quoi ? tout ce que vous liez hein ? tu me parles faux tu me parles faux tu me parles� tu me parles allez quoi ? c'est qui que tu attaches tu me parles tu me parles Pourquoi ? Parce que le pouvoir qui est le plus fort La vie dit que ce qui est en nous est le plus fort que ce qui est dans le monde Dans ce temps-là, tu ne lis pas Ne tombez pas devant une situation Il faut qu'il y ait une situation Pour que Dieu vous montre sa puissance Est-ce que tu m'as bien saisi ? Amen Si il y a quelque chose, évite-toi de te faire La chose prend fort Quand vous voyez une situation se présenter à vous 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 lévez déjà en train de lier la chose Vous liez la chose Amen Si vous voyez la mort, vous liez la mort Si vous voyez les choses bizarres, vous liez la chose Ça va tomber Parce que Dieu t'a donné le pouvoir Tu t'étais la chose, prends le dessus On continue la parole de Dieu Et le nom de Dieu Toute âme forgée contre toi sera sans effet Amen Est-ce que quand vous lisez le verset 13, 14, 15 Vous comprenez un peu ? Maintenant il dit, maintenant Réal Réal pour couronner ce qui est en train de dire Il dit, tout ce qu'ils vont faire Tout ce qu'ils vont faire contre toi C'est rare Sois bien saisi Il a parlé Il va couronner sa païenne verset pour dire Tout ce qu'ils feront Toutes âmes Qu'on dit âmes c'est quoi ? La mort est une âme Ou elle est sortie L'incident c'est une âme Les gens voient La pauvreté c'est une âme Le divorce c'est une âme Le chômage c'est une âme Toutes âmes Forgées contre toi Sera sans effet Salut ça va pas tater Est-ce que tu m'as bien saisi ? Toutes âmes Toutes âmes La mort L'incident C'est ce qu'il dit aux gens Jésus là Hein ? Il est entier accident Est-ce que vous l'avez écouté non ? Vous voulez entendre ça ? Au lieu d'aller prendre bac Vous mène en doigt Pour vous blesser Avoir cancer de ongres Vous pouvez cancer de doigt Les gens même là Quand tu vois leur doigt là J'ai pitié C'est le nivet vert Il n'en est pas La fétiche C'est le nivet Oh dans le vert là Ça fait donner cancer Mais toi va cancer Oh Jésus là Quand il est en doigt là T'as pas besoin de bac Tout âme Qui se présente en toi Que ce soit un incident C'est neutralisé Moi j'ai fait vu ça Là sur le Youtube J'ai fait que l'incident En direct J'ai sorti de regarder J'ai sauté ça Si Dieu n'était même pas Pompi 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 Il faut c'est tout La voiture Vous voyez l'autoriste A deux voix La voiture Qui vient vers Thibaut La voiture Fait demi-tour La voiture C'est en plein pluie Il faut que j'ai précisé ça En plein pluie Donc la voiture Partit Au lieu de partir Quand ça fait demi-tour Ça tournait la tête Et le côté vers Abidjan Et puis c'est retourné C'est s'est jeté de l'autre côté C'est parti C'est la voie Qui mène vers Abidjan Et le chauffeur Tendait l'utilité Et quand j'ai regardé Le chauffeur J'ai regardé Il dit ne panique pas J'ai dit au chauffeur Ne panique pas Il m'a regardé Tiens sur moi le volant C'est toi qu'au volant Tiens sur moi au volant J'ai demandé à un ange D'intervenir Il m'a regardé Je dis Ne panique pas C'est toi qu'à le volant Il va avoir problème Il ne panique pas Effectivement Quand la voiture est partie Il y a une voiture KS venait On a senti la main De quelqu'un Tirez la voiture Et revenu encore Sur l'autre voie Et c'est revenu encore Le chien n'est pas C'est peut-être J'étais dans le ravin Donc c'est réparti Sur la voie Et c'est revenu Au moins il n'y a plus Les voitures Elle a nous jeté Dans le ravin Tous les gars Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Eh Allah Mes parents là Eh Allah Ils sont prêts Pour prendre les gens Les blessés Ou les cadavres Moi je sors Je prends mon portable Pour filmer Tu dis qu'il y a moi C'est qui Je dis à moi Il dit non Ça vaut la Il ne pourra pas Il ne pourra pas Il ne pourra pas Il n'y a quelqu'un Il est mort Il regarde Personne n'a Qu'il n'a pas D'avoir une personne Amen Amen Tout a Forgi Contre toi C'est assis Ils ont planifié Le truc Mais l'ange Les ténèbres A délivré De ton âme Le Dieu Que tu brilles Ce n'est pas un comédien Et puis tu es Dans le problème A te laisser Il n'est pas comme ça C'est petit Je peux te laisser Mais Dieu Il ne te laissera jamais Donc sois sans crête Amen Sois sans crête Amen Alléluia Amen Quand vous disiez Le verset 14 C'est très intéressant Car tu n'as rien A craindre Quand quelqu'un Vous dit Vous allez mourir Pour vous trembler C'est dangereux Ça ne rien vous dit Quand tu n'as rien A craindre Tu as peur du coup Pourquoi ? Parce que le Dieu Que tu pries Est puissant Il est dans ta vie Il est tout Enforgé contre toi Ce sera sans effet Et toute langue Célébrera contre En justice Tu la condamneras Tout ce qu'ils diront Contre toi Toi tu prendras Toujours le dessus Tu ne dis pas Amen Amen Alléluia Amen Éritage est L'éritage C'est ton héritage Vous savez ce qu'on appelle Éritage ? Qui connait ça ? On dit un petit Alléluia son papa Papa ça va ? Quand l'éritage On est à vrai 30 millions Comment pour moi ? Hein ? C'est pas un sorcier ? C'est pas un sorcier ? Oh l'éritage Ça va vous mourir Auparavant Lui il va prendre Son vivant Papa il va les gérer Pour lui Papa il va l'attendre Il va l'attendre Il a pris le cœur Il fait fétiche Papa ne va pas Donc papa Hé Dormes pour moi C'est un sorcier Amen L'éritage C'est déjà un acquis Amen Ça ne dépend pas de toi Il y a quelqu'un qui a travaillé Et puis il t'a gardé ça Ce qu'il dit là Ça ne dépend pas de toi C'est Dieu Qui te donne C'est ton héritage C'est ton héritage C'est déjà un acquis pour toi Donc quelque chose Tu vas pas t'arriver Amen On dit pas Amen Amen Toute âme Toute âme Borgée Contre toi Sera Sont-il Il n'a pas venu Tu vas mourir Tu lui as dit Moi je suis sans crédit Parce que toute âme Borgée contre moi C'est rassemble Je vous l'ai dit toujours Tout ce que tu vous demandes C'est dans la justice Dans la droiture Parce que quand Dieu vient juger Il juge équitablement C'est là où il y a la justice Où il est propre Ça va il envoie la chose Faut pas dire Moi il est gêné Non Tu as volé la région des gens Tu vas les faire Amen À moins que Quelqu'un d'un bien Nouveau ciel C'est Dieu Où il y a des gens Qui parlent bien à Dieu Puis tu chantes des choses Il y a ça aussi Amen Il y a des gens Qui parlent à Dieu Puis tu oublies de changer Telle que Moïse Quand les gens Adorent le vaut d'or Il avait décidé D'exterminer tout le monde Et puis Dieu Moïse a commencé à parler Puis Dieu s'est répandu De sa colère Amen Amen Dans la Bible Il y a trop de choses Je vous conseille De lire la parole de Dieu Si vous lisez la parole de Dieu Quelles que soient les nouvelles Tout ce qu'on vous annonce là Ça ne va pas vous paniquer Si vous paniquez C'est que vous n'avez jamais cru en Dieu Vous ne savez pas qui il est C'est pour ça qu'il dévoit la mère Aujourd'hui il a dit Aux juifs Aux peuples juifs Hein Il dit pourquoi c'est mis mieux Les mots Les animés ténèbres Combattra pour nous Mais à vous Gardez le silence C'est pour ça qu'il est vraiment important Quand vous venez ici Il faudrait qu'on vous enseigne la parole de Dieu Amen Vous partez quoi ? Vous quittez Vous partez quoi ? Vous repartez quoi ? S'il faut encore partir Avoir peur Révenir encore Vous savez que vous avez un problème ? Or nous vous demandons Dieu Quand on a Dieu On ne le trompe pas On lui demande d'intervenir Amen Mettez-lui au travail Demandez-lui au travail Combien de l'hommes C'est vrai qu'il y a des gens Qui utilisent Comme nous Ce n'est pas de l'orgueil Qui peuvent régler Mais Tu as Dieu Tu es venu le chercher Tu es donc Dieu Si il y a une situation Ne panique pas Dieu ne se trouve pas Faussement à Divo Il est avec toi à Paris Il est avec toi à Londres Il est avec toi partout Demande-lui d'intervenir Et qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas paniqué C'est pour ça qu'il vous ne soit Sans crainte N'ayez pas peur Il y a une situation Qui se présente à vous Oh le diable Gagne du terrain Quand vous pensez à vapeur Lui il est content Il a commencé à vous avoir J'ai raconté une histoire J'ai une histoire Qui m'est restée Toute ma vie On était sur la terre Je raconte une histoire Et j'ai retrouvé La parole de Dieu Dieu a pris ça Cette illustration C'est une histoire là Pour m'aider A ma compréhension Et c'est une chose Spirituelle Mon père élevé des chats On a des chats On ne les mangeait pas On les élevé Les chats Ils élèvent pour manger Moi j'ai mangé les chats Et je suis compte Des moyer les chats Amen Donc Le chat était là Sur la terrasse Et puis Je ne sais pas Quel truc Il y a une souris Qui passait Sur la terrasse Quelque part Une souris On était tous L'entend des regardes Et la souris A commencé à passer Et notre chat A commencé à fixer La souris Elle fixe la souris Elle a fixé Quelle souris Arrivée au bout du chat La souris est convaincue Nous on a dit Mais Donc ça m'a dit Que les chats là Ils sont vraiment Les sorciers Parce qu'on dit Quand tu viens mourir Le chat disparaît De ta maison Après tu meurs Oh C'est après J'ai compris La souris là Elle regardait le chat Elle s'est dit Non Elle arrivait Elle s'est dit Non C'est fini Le chat l'a attrapé Et c'est cette peur là Ça fait qu'elle est descendue Elle avait essayé La souris s'est trouvée Immédiatement Dans les bras Du chat Et le chat La foi du chat a marché Le chat l'a regardé Avec la foi Il s'est dit Lui là c'est manger Il a mangé Je le mange Il a ramassé La foi La foi du chat a marché Bah en tout cas Il y a la foi Et le chat a eu son repas Il t'a pu manger Vous comprenez ? Donc Quand vous commencez A paniquer Dans une situation C'est le diable Qui gagne du terrain Est-ce qu'on l'a bien saisi ? Si il y a une situation Tu te présentes à toi Ton enfant est tombé malade On dit Que ça va plus aller Il va mourir dans les heures Ne panique pas Garde un moment de silence Et puis Dis à Dieu Qu'est-ce qu'il a fait ? J'ai confiance en toi Tu vas voir que tu vas t'animer D'une pensée Amen Amen Il va t'animer Tu pensais Or Quand tu as peur La dépendance de la peur Tu ne prendras jamais La bonne décision Non Jamais La peur Tu ne prendras jamais La bonne décision Quand il y a la peur Tu gardes Quand il y a quelque chose Mauvaise Mauvaise Garde Et puis Dis à Dieu J'espère encore Je sais que tu ne vas jamais M'emballonner Tu es le Dieu des justices Tu es calme Tu vas voir que Dieu Dans sa souverainité Va te donner une pensée Dieu n'abandonne jamais Ceux qui comptent sur lui Qu'en font en lui Non Vous avez pour un Dieu Vous allez voir Tu le dérages des yeux La seule chose C'est que le Dieu Crée la frayeur Tu penses à t'inquiéter Or c'est le plus de l'inquiétude Tout s'est égrat Même Jésus a dit Ne vous inquiétez de rien De quoi vous allez manger De quoi vous allez vous bêtir Il dit Tout cela sur les paillets Il cherche les choses Mais vous cherchez Le grand décision Sa justice Et toute chose viendra Pourquoi ? Parce que l'or et l'argent Parfait à Dieu Est-ce que vous m'avez bien saisi ? Amen Prêt N'ayez jamais peur Des minas de sorciers C'est moi sorciers Minas chaque Dans mon ministère C'est qui l'est vu ? Non j'ai trop Qu'il est sur Les sorciers Les plus redoutables De la planète Terre Je les rends compte Et puis je m'en sois sans problème Pourquoi ? Parce que le verset Là dans ma tête Toute âme forgée contre toi C'est que moi Les sorciers Qui j'ai rencontrés De ma vie Les responsables Frères N'ayez jamais peur Amen Amen N'ayez jamais peur Amen Ils m'ont dit à grand là-haut Ils ont dit Levez là où tu viens C'est vrai Tu fais des minas Les sorciers On aime magie Bon Là-bas Tous les vendredis Tous les sorciers C'est Vincent pour manger Maintenant on va Fille-Gaillot pour manger Ils vont en voir Ils ont tout Tu vas voir tri Tu vas voir au terre Tu vas voir les oreilles Tu vas voir les oreilles Tu vas voir le nez Tu vas voir le nez Tu vas voir la tête Tu vas voir la tête Tu vas voir la tête Tu vas voir le bébé Tu as la tête pour les fards Pour le nouveau-né Pour avoir ton bon Bébé qui est en vente Là tu as ça Tout ce que tu veux Combien tu donnes Ouais Or j'avais déjà invité La plupart des villages Les grands là-haut Sauf ce village On dit Ah prophète Eux m'envoyer des sages C'est pas si mon porte-la-mère On dit Ah le prophète On ne sait pas trouver la nouvelle Mais on ne sait pas trouver la nouvelle Mais il y a cette fois On a une formation On dit Les sorcières Il y a des professeurs On dit Mais qui a dit On dit Ah on ne sait pas Mais on a pris ça comme ça C'est une nouvelle Des sorcières On a eu des professeurs Que là-bas c'est ton père Vinus Essunam Depuis là L'appel ça Essunam C'est Deré et Gounou Essunam en Afrique Ça dit Deré loup Il prend cette Chilu Là-bas Et Gounou Essunam Ça fait trois Qui nous faites Chilu moi il a croqué la ville il est prouvé la parole de Dieu Amen tu peux la mettre dans l'impreuve j'ai dit je ne peux pas laisser d'abord ça me dérange parce qu'il y a un restaurant pour les prêts poncho agouti les boulets les pétades c'est pour l'homme que vous faites agouti qu'il y a un restaurant je vous vois dedans on est descendu quand on est descendu le village a disparu de l'ombre c'est des comédiens c'est des comédiens et puis ils parlent pas bien et puis on parle un peu ils sont des comédiens c'est que moi j'ai vu comme sorcellerie en 2009 je suis là nez à nez avec une réalité qui fait comment je suis pas ménageur j'ai pas marché sur l'eau comme jésus je suis là tous mes gars sont partis mais je ne peux pas l'ancien tomber si loin Amen Amen Alléluia On est si l'on forme de complot contre toi cela ne viendra pas de moi Hein ? Le verset qui suit ? Qui comme se liviera ? Qui comme se liviera ? Contre toi tombera sur ton pouvoir tombera sur ton pouvoir j'ai commencé à prier pendant qu'une heure toute la conflerie des grands lavoureux les avicats m'attaquaient ils m'ont mangé tout le mauvais ménage toute la roche s'occupe de vous vous savez l'âme du chrétien c'est la prière si un pasteur ou un homme de vie lui enseigne pas ça c'est qu'il t'a dit 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 et tu as dit ah c'est la prière Amen On dit Amen ? Amen Il a commencé à prier pendant une heure et j'ai vu le village petit mais dans beaucoup de gens sont des cachets les sociaux vous voyez c'est pas un amusement pourquoi on les combat parce qu'ils ne sont pas gentils ils sont sans coeur c'est des gens s'en m'y se pas quand tu les combats ils vont te combattre c'est rien j'ai dit mon dos je n'en abattre le potipé je n'en abattre le potipé je n'en abattre le potipé je pars je vis le village il y a une vieille qui dit j'ai fait non le plan vous venez de jouer oh je vais rentrer dans le village parce que c'est un gars il y a le plan B vous êtes toujours dans la main il y a toujours le plan B ils ont poussé le plan B le gars il ne bouge pas le grand sorcier il est 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 sorcier non qui avait récemment le monteur le gars il ne bouge pas dans le village je me dis pas que je n'ai pas parce que c'est un corps il ne bouge pas là c'est intéressant c'est un témoignage du chef or tous les gars savent que les gens sont sorcier donc il n'était plus de mon côté les gens avaient peur vous savez qu'les gens ont peur de sorcier dans les villages nous les hommes de Dieu j'ai dit qu'on a le professeur, de toute façon il a pas le professeur de l'élemonie. Moi j'ai cherché un gars comme ça pour commencer ma croisade. Donc on commence, il ne veut pas me laisser bouger, je le regarde, j'ai commencé à sourire. Il m'a dit il va me terminer. Où il y a eu sa scénina ? Moi il y a eu beaucoup de ça dans le village. Il va me terminer. Il va me terminer. On a déjà commencé à se regarder. J'ai regardé le Seigneur, j'ai rappelé les promesses. Chacun a une promesse de Dieu. Je sais ce que Dieu m'a dit, puis on est venu dans le ministère. Quand j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai eu une forte tension dans mon coeur. Je l'ai regardé, trois dans les yeux. Trois ! Et je vois les messieurs commencer à s'écrouler. Le sang sort dans ses oreilles. Parce qu'il allait demander en 2009 à Édoune. Ils ont demandé cette histoire. Vous comptez ça. Les journalistes ont écrit. Je m'as dit. 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 Je m'as dit.